Bonjour, nous présentons la vie dans la divine volonté. Tout d'abord, un mot de Louisa Picaretta qui nous a donné cette expression. Elle a vécu à Corato en Italie de 1865 à 1947. Vers ce consacré, elle portait invisiblement les stigmates de la passion et vers l'âge de 17 ans, elle a cessé de s'alimenter. Sa nourriture était de faire la volonté du Père. Son journal, intitulé Le Livre du Ciel, est écrit de 1899 à 1938. Il comporte 36 volumes connus et 3 qui ont été perdus. Et en 1994, les écrits de Louisa ont reçu ni l'obtate et imprimatur. Et fut ouvert son procès de béatification le 20 novembre 1994 en la fête de Christ-Roi. Quant au Père Hannibal Maria di Francia, son confesseur extraordinaire et le réviseur officiel de ses écrits, qui est mort en 1927, il fut canonisé en 2004 par Jean-Paul II. Alors commençons avec cette parole de Jésus, Jean chapitre 7. « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui veut faire sa volonté ? Comprend si mon enseignement est de Dieu, ou bien si c'est le désir de mon âme que je parle. » Alors nous allons exposer les écrits de Louisa Picaretta sur la divine volonté selon deux angles d'approche, donc deux conférences, une relative au sens de l'histoire, l'autre relative au sens de l'homme. Nous voici, chers auditeurs, dans le second enseignement qui concerne l'anthropologie. L'homme, le rapport de la divine volonté avec l'homme. La vie dans la divine volonté ne concerne pas uniquement la volonté, mais tout notre être, sinon on ne pourrait pas l'appeler vie. Le cœur doit l'aimer et l'enfermer en lui. La mémoire doit se souvenir d'elle. L'intelligence la comprendre. Par ailleurs, le deuxième concile de Latran, ayant précisé que la volonté était le lieu de l'unité dans le Christ, de la nature humaine avec la nature divine. Ce que Louisa appelle la vie dans la divine volonté pourrait être la voie de ce que Saint-Pierre appelle notre participation à la nature divine. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Pour mieux le comprendre, il faut nous pencher sur l'anthropologie sous-jacente aux écrits de Louisa Picaretta. Il s'avère qu'une approche quaternaire, à travers les versets de Genèse 1, versets 1 et 2, et surtout à travers l'image du Temple, s'est avérée très féconde. Tout d'abord, à travers l'image de la Genèse, donc la divine volonté et la quaternité de la création. On lit dans la Genèse, Dans l'Apocalypse, on lit Le 25 mars 1929, Jésus dit à Louisa « Occulter quelques vérités sur la divine volonté serait comme si on voulait déplacer le soleil de sa place, faire sortir la mer de son lit, qu'en serait-il de la terre ? » Jésus semble se référer au premier verset de la Genèse, « Avec les cieux, le soleil, la terre, la mer. » Le mystérieux abîme, recouvert de ténèbres, inconnaissable si Dieu ne le révèle pas, étant justement cette action de révélation des vérités sur la divine volonté. Alors, eh bien, commençons avec les cieux. Comme les cieux, l'ordre stable, la juste place. Jésus dit à Louisa « L'âme qui vit dans ma divine volonté ne se conduit plus en mode humain, parce qu'elle sent la stabilité des modes divins. On peut dire que celle qui vit dans mon divin vouloir est telle le ciel qui reste toujours à sa place d'honneur avec toutes ses étoiles. » On lit encore « Parce qu'elles sont à leur place, toutes les choses que j'ai créées sont en parfaite harmonie dans le tréfonds de leur être, telles qu'assignées par Dieu. » Toi seul, donc l'être humain, tu es malheureux, mais d'une façon volontaire. Reviens à ta place. Je t'appelle là et je t'attends. Celui qui choisit de faire connaître ma volonté sera mon porte-voix. Je lui confierai les secrets de mon et son royaume. Par la suite, il me fit voir toute la création, comment toutes les choses sont à leur place, telles que voulues par Dieu. Et sont ainsi dans un ordre parfait, en complète harmonie entre elles, parce qu'elles sont à leur place, la volonté suprême maintient leur existence intégrale, belle, fraîche et toujours nouvelle. Elle apporte félicité et force universelle à toutes. Deuxièmement, la terre, comme la terre à cultiver. Dans la Genèse, il est dit que la terre est « Tohu va bohu », Genèse 1, verset 2. En Isaïe 34, verset 11, il est dit que le Seigneur étend sur le pays le cordeau, pour mesurer le tohu et les pierres de bohu. On mesure le cordeau pour une future construction. Le tohu-bohu est un mélange d'ordre, la construction et ses mesures, et de désordre, les pierres potentiellement utilisées, qui sont sur un terrain encore chaotique. Dans la nature humaine, la terre symbolise ce qui est contingent, ce qui aurait pu ne pas être, notamment si l'homme n'avait pas apporté sa part. Voici un enseignement qui se situe sur ce registre. « Chaque créature a son petit champ dans l'immensité de ma divine volonté. Il n'y a pas d'oisif dans ma volonté. Tout ce que l'on fait en elle, c'est du travail. Aimer, s'occuper de mieux nous connaître, adorer, souffrir, prier, tout correspond à un travail, non pas un travail humain, mais divin, qui, se convertissant en petites pièces de monnaie d'une grande valeur, leur permet d'acquérir et de former un champ toujours plus grand. Maintenant, puisqu'elle vit dans la divine volonté, je me devais de donner à la créature les moyens et les aides nécessaires. Pour ce faire, mon humanité se met à sa disposition dans le petit champ que ma volonté lui a assignée dans son immensité, dans lequel j'exhibe ma force afin de soutenir ses faiblesses, mes peines pour soulager les siennes, mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la couvrir, ma vie en tant qu'appui et soutien de la sienne pour qu'elle lui serve de modèle. De modèle, c'est lui Jésus le modèle. Jésus qui a dit, Jean chapitre 8, « Et quelque chose, on va le gestuer, « Et quelque chose selon le désir de mon âme, je ne le fais point, mais de la façon dont mon Père m'enseigne, c'est ainsi que je parle. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul, mon Père, parce que moi, la chose qui lui est belle, je la fais en tout temps. » Troisième partie, « Comme la mer » Les eaux primordiales de la Genèse sont riches de potentialité et elles cachent la vie qu'elles contiennent. Jésus évoque cette richesse très souvent. Quelqu'un qui acquiert des connaissances concernant la vie dans la divine volonté est comparable à un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse, pensant qu'elle ne vaut qu'un sou. Il rencontre par hasard un expert qui lui dit que sa pierre vaut mille dollars. Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier, plus expérimenté, qui lui assure que sa pierre vaut au moins vingt mille dollars. « Oh, si vous saviez combien de mer de grâce je vous offre, dit Jésus, quand je vous parle des effets de ma volonté, vous mourriez de joie, vous feriez la fête comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner. » Curieusement, Louisa Picaretta, lorsqu'elle parle de la vie dans la divine volonté, parle des vies divines, au pluriel, qui s'épanouissent dans l'univers à travers le « oui » de l'homme. Or, on trouve ce pluriel en araméen. Par exemple, quand Jésus parle avec Marthe, « Je suis moi, le réconfort et les vies. » « Nuhama wa yé. » Le mot « les vies » « hayé » en syriac n'existe pas au singulier, mais on le traduit la plupart du temps au singulier. « Je suis la résurrection et la vie. » En fait, Jésus ne parle pas de la résurrection au dernier jour, mais de « nuhama », c'est-à-dire d'une respiration. Moi, la respiration qui vient de Dieu est « les vies ». Il n'y a pas de vie biologique sans respiration. Il n'y a pas de vie humaine sans recevoir un souffle venant de Dieu, comme le dit le récit de la Genèse. « Adam a la vie parce que Dieu insuffla en lui son souffle. » Genèse chapitre 2, verset 7 « Et ce souffle est aussi comme le vent de Dieu qui tournoyait sur les eaux pour en faire éclore toutes les potentialités. » Dernière partie « L'abîme mystérieux ». Pour qu'il y ait vie dans l'être humain, il faut qu'il y ait l'instauration d'une nouveauté. Sinon, ce seraient toujours les mêmes informations, les mêmes effets, les mêmes affects. Et l'homme régresserait au niveau de l'ordinateur ou de l'animal. Le début de la Genèse parle aussi d'un abîme, recouvert de ténèbres. Genèse chapitre 1, verset 2 Recouvert de ténèbres, donc inconnaissable si Dieu ne le révèle pas. C'est la divine volonté en sa source dont Jésus explique « Ma volonté possède la vertu vivificatrice, actrice et opérative. » C'est extraordinaire. C'est le journal de Louisa Picaretta en 1935. Autrement dit, la divine volonté instaure de nouvelles possibilités. Lisons encore deux autres passages du journal. « Ma fille, dans notre esprit divin, la finalité primordiale de la rédemption fut de rétablir le règne de la divine volonté dans la créature. C'est cela que nous avions mis en elle, notre volonté opérante. L'acte le plus noble, le plus beau et qui faisait que nous l'aimions à la folie parce qu'il possédait une partie de nous. Nous aimions nous-mêmes en elle et c'est pourquoi notre amour était parfait, plein et incessant. » Louisa dit « J'entends l'écho continu du fiat divin qui résonne dans mon âme et, par sa puissance invincible, appelle mes petits actes dans les siens pour en faire un seul. » Et Jésus lui dit « Chaque créature représente pour nous un nouveau travail distinct à faire et donc de nouvelles choses à dire. La créature qui ne met pas sa volonté dans la nôtre nous empêche d'avancer, nous lie les mains, terrasse nos œuvres les plus belles et moi qui suis le Verbe, je suis réduit au silence. » Alors nous passons maintenant à l'autre image, celle du Temple. Les enseignements donnés à Louisa Picareta se complètent les uns les autres comme les différentes parties du Temple dont la structure a été révélée à Moïse. Et Jésus semble lui-même suggérer cette image en donnant en exemple ce que Jésus appelle le deuxième Temple, c'est-à-dire un Temple qui n'est pas construit par les hommes, qui n'est même pas notre propre âme humaine, mais qui est Dieu lui-même. « Dieu, Temple de l'âme » comme il est écrit dans l'Apocalypse en parlant de la Jérusalem nouvelle, le Seigneur, le Dieu maître de tout et son Temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse, chapitre 21, verset 22. Un tel Temple n'est exposé à aucun danger. Et, dit Jésus au sujet d'une personne fidèle, les inquiétudes, les soupirs, les prévenances, les prières de cette petite hostie qui vit dans notre divin Temple, qui vit dans notre Temple divin, servent à cela, à ce que notre fiat embrasse toute l'humanité. Alors, observons l'image du Temple, car elle offre un excellent support pour présenter les enseignements concernant la divine volonté. Il y a une correspondance avec ce qui a été dit précédemment. Entrer dans le Temple, c'est entrer dans l'harmonie divine et le modèle divin stable comme les cieux. Le parvis des hommes est comme la terre, lieu du travail. L'Esprit Saint plané sur les eaux pour y faire éclore la vie. Le sanctuaire est comme la mer, riche de potentialité. Quant au Saint des Saints, il est mystérieux, comme l'abîme recouvert de ténèbres. Entrons dans le Temple. Le Temple est un lieu de vie, la vie reçue du Dieu vivant. Le Temple est par excellence un lieu de vie. On y entre par le parvis des femmes, parce qu'elles sont les éducatrices de la vie. Prions. Sainte Maman, viens visiter mon âme et préparer en elle une demeure digne de la volonté divine. Jésus explique à Louisa, ce qui indique que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est de la sentir dans toutes les choses, intérieures et extérieures. Car si la créature possède sa vie, elle ne pourra pas ne pas la sentir. Elle la percevra dans ses pulsations, dans sa respiration, dans le sang qui circule dans ses veines, dans la pensée qui se forme dans son esprit, dans la voix qui donne vie à sa parole, et ainsi de suite. Or, l'acte intérieur, faisant écho à l'acte extérieur, elle trouvera ma volonté dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans sa nourriture, dans le soleil qui lui donne la lumière et la chaleur. Enfin, l'intérieur et l'extérieur se donnent en amont et forment les actes qui constituent sa vie en elle, car un seul acte n'est pas suffisant pour se faire. Il faut des actes continus et répétés. En plus, dans ma volonté, tout est au présent, comme si ce que nous avons fait s'accomplissait à l'instant même. Du coup, la créature entre dans la puissance de nos actes présents. Dans la puissance de nos actes présents. C'est fabuleux ! Dans ce que nous faisons, et étant investie de notre force créatrice et de notre amour, elle comprend tout ce que le créateur fait pour elle. Oh ! Combien elle l'aime ! Elle voudrait tout pouvoir faire pour lui. Tandis qu'au dehors de notre fiat, ce que nous avons accompli paraît aux créatures comme faisant partie du passé. De la sorte, l'amour reste endormi comme en léthargie. Et elle pense à un amour non pas présent mais lointain. Il n'y a donc aucune comparaison entre celle qui vit dans notre volonté et celle qui vit au dehors. Tellement la différence est énorme. aussi sois assidu et remercie-moi du grand bienfait que j'étais octroyé en te montrant ce que signifie de vivre dans mon vouloir. Autre aspect, entrer dans le temple pour entrer dans l'alliance et collaborer avec le Seigneur. L'accès au temple était réservé aux circoncis et à leur famille, c'est-à-dire à ceux qui sont entrés dans l'alliance. Or, l'alliance n'est pas au passé, elle est au présent. Livre du Deutéronome chapitre 5, verset 3 Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur Dieu a conclu cette alliance mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici, aujourd'hui, présents. Or, l'alliance est un échange. Le vouloir divin, dit Louisa, demande mon attention. Il veut que je sois consciente qu'il veut investir mes actes de façon à être attentif l'un à l'autre, lui en donnant et moi en recevant. En Jésus, fils de Dieu, l'alliance biblique prend toute sa dimension. Jésus explique par mon incarnation, mon humanité se greffa à la divinité. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. Si par contre l'âme ne s'unit pas à moi, elle ne développe pas sa branche sur mon humanité. Quiconque choisit de ne pas être avec moi ne peut pas avoir la vie. Il est perdu et s'en va à la ruine. Après le parvis des femmes, le parvis des hommes ou parvis dans mon étude sur l'évangile selon saint Jean, Jean l'évangile enfilé aux éditions Paroles et silence 2020, j'explique qu'au parvis des hommes correspond le discours de Jésus bon pasteur dont les brebis trouvent de riches pâturages et la vie qui est pour toujours. À Louisa, Jésus explique « C'est moi qui forme ta vie, qui te réchauffe, qui forme ton mouvement, ta respiration et si tu reconnais que c'est ma vie qui anime la tienne, je ferai en toi des choses dignes de moi. » Autre citation « Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Aussi, dans telle âme, je continue ma réparation. Dans telle autre, ma louange. Dans telle autre, mes actions de grâce. Dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes. Dans telle autre, mes souffrances. » Et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. Autre citation. « Trouves-tu que ce n'est rien que notre volonté court en chaque acte de créature et qu'elle lui dise, non pas en parole, mais avec des actes, je suis à toi, à ta disposition, reconnais-moi. Je suis ta vie, ton acte. » Le tout, c'est que cet acte voulu de mon fiat soit reconnu. À ce moment-là, il fait des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui forment les plus beaux ornements de la patrie céleste. Et les vies, on se rappelle en araméen, chayé, c'est un pluriel, les vies les plus resplendissantes qui ressemblent à leur créateur. Vraiment beau. Alors, le parvis des hommes, le parvis d'Israël est en plein air, il est orienté vers l'autel des sacrifices. Eh bien, nous allons commenter l'enseignement sur la divine volonté qui nous explique qu'il convient de se vider de ce qui est humain pour être ensemble avec Jésus dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté correspond à la promesse de devenir participant de la divine nature. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1. Mais elle passe par une purification, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. C'est le même verset. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Alors, on va s'approcher de la divinisation, on va s'approcher du sanctuaire et du saint des saints en passant par l'autel du sacrifice. Et cela est vrai pour les hommes et pour les femmes parce que l'architecture du temple est un symbole qui représente la nature humaine. Jésus a dit « Qui éprouve de l'amour pour son âme, la perd, la fait périr. Qui a de la haine pour son âme en ce siècle ou ce monde, la gardera pour la vie qui est pour toujours. » Jean, chapitre 12, verset 25. Jésus explique à Louisa « La première étape à franchir pour parvenir à vivre dans la divine volonté se situe au plus profond de l'âme où la grâce l'incite à se vider de ce qui est humain, de ses tendances, de ses passions, de ses inclinations. » Autre citation Le don de vivre dans la divine volonté n'est donné qu'à celui qui est bien disposé, qui ne le gaspillera pas, qui l'estimera beaucoup, qui l'aimera plus que sa propre vie, qui est prêt à sacrifier sa propre vie pour que ce don ait en lui la suprématie sur tout, qui le considère plus que sa vie elle-même et qui voit sa propre vie comme sans valeur en comparaison de lui. Et je m'assure en premier lieu que l'âme veut vraiment faire ma volonté et jamais la sienne, qu'elle est prête à n'importe quel sacrifice pour faire ma volonté et que, dans tout ce qu'elle fait, elle me demande toujours ce don, ne fût-ce que comme un prêt. Et quand je vois qu'elle ne veut rien faire si ce n'est à travers ce prêt de ma volonté, je la lui donne en cadeau parce qu'en le demandant et le redemandant, elle a créé dans son âme l'espace voulu pour qu'il y prenne place. Autre explication, l'âme qui vit dans la divine volonté se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi et comme moi, complètement dépouillée d'elle-même. Elle ne s'arrête ni à ses mérites ni à son intérêt personnel. Plutôt, toute attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions. Sans chercher à savoir ce que j'en fais, une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. Alors, eh bien, avançons et voyons maintenant l'autel et le sanctuaire. On va remettre un schéma. Il y a une rencontre sur l'autel, c'est Jésus qui s'offre et nous communions à lui pour devenir participants de la divine nature, comme a dit la deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 1. Verset 4 En araméen, nous avons le mot participant, associé, compagnon, d'où dérive le mot communion. Derrière l'autel, c'est le sanctuaire, le saint, l'intériorité orientée vers le saint des saints. Il s'agit d'entrer en communion avec le Seigneur. Il faut savoir qu'en araméen, le mot sacrifice, offrande, signifie aussi le contact « la rencontre », c'est le mot « kurbana ». Lisons quelques extraits du journal « Ma très chère fille, agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Pour cette raison, agis toujours avec moi comme si tous deux nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi. Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Oh, comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière. Mais ça ne les intéresse pas. Autre passage. L'ennemi est incapable de troubler cette âme qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup parce que tout a été fait par Jésus et ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes, divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle ait sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces, mère M.E.R. Louisa vivait la passion dans une rencontre. Jésus lui disait affectueusement « Quand tu te sens incapable de prendre plus, abandonne-toi plus à moi et tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer et réparer alors que toi tu l'observeras. Je serai l'acteur et toi la spectatrice. Quand tu seras restauré, tu reprendras le rôle d'actrice et je serai le spectateur. Il y aura ainsi alternance entre nous deux. » Bien, ceci nous conduit au petit paragraphe suivant qui s'intitule s'unir au sacrifice de Jésus. Alors, je voudrais bien aussi que vous perceviez que toute la spiritualité de la divine volonté est une spiritualité finalement du Père. Du Père. Dans la première conférence, nous avons vu que c'est le dessein du Créateur qui doit s'accomplir. C'est le projet du Père. C'est l'amour du Père. Eh bien, dans cette conférence-ci, nous entendons la parole du Père. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3 verset 16. Eh bien, Jésus dit à Louisa « J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur sans exclure les âmes perdues parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complètes. » Certaines âmes en viennent à satisfaire elles-mêmes leur dette envers le Créateur. Quoique, cependant, aucune n'en vient à la satisfaction complète. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Extraordinaire, hein ? Tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire comme l'humanité du Christ s'est greffée à sa divinité a-t-on expliqué tout à l'heure. On n'est pas loin de l'évangile selon saint Jean, Jean chapitre 15 où Jésus explique qu'il est la vigne et que nous sommes les serments. Autre texte du journal de Louisa. Jésus explique. Ma divinité qui avait tous les pouvoirs et voulait que j'expie pour toute la famille humaine me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritée. C'était pour moi des souffrances très grandes. J'étais comme unie à la divinité, mon humanité et la divinité ne faisant qu'un. La séparation monde avec elle m'était un véritable martyre. Être aimé et en même temps se sentir oublié. Être honoré et en même temps me sentir trahi. Être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés. Quels effrayants contrastes, quelles souffrances extrêmes. Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. Autre texte du journal. Toujours très éclairant sur le sacrifice. Nous sommes dans le temple à l'autel du sacrifice. La passion est le symbole de la passion de ma volonté qui pendant des siècles avait souffert de la rébellion de tant de volonté des créatures lesquelles ne voulant pas se soumettre à elles avaient fermé le ciel, coupé toutes les communications avec leurs créateurs, devenant les malheureuses esclaves de l'ennemi infernal. Mon humanité lacérée, crucifiée, représentait l'humanité malheureuse dans mon vouloir devant la justice divine. C'est pourquoi, écoutez, c'est extraordinaire, j'appelais mon fiat en chaque peine à échanger à échanger le baiser de paix avec les créatures pour qu'elles soient heureuses et j'appelais ces dernières ennuis pour que la passion douloureuse de ma volonté puisse cesser. à la fin, ma mort qui mûrit ma résurrection les appela toutes à ressusciter dans mon divin fiat. Le fiat, c'est le oui, c'est le... que ta volonté soit faite. Alors comprenez bien, d'une part, Jésus accepte la souffrance et en quelque sorte, il embrasse nos souffrances. Il étreint l'humanité douloureuse. Et dans un autre mouvement, il appelle tous les êtres humains à entrer dans l'union à la divine volonté de façon justement à ce que la passion cesse, à ce que le mal soit vaincu, à ce que tous les êtres humains ressuscitent dans la divine volonté. Alors, dit Jésus, je ferme la parenthèse, unis-toi à moi et fais en sorte d'appeler ma volonté dans chacun de tes actes et de tes peines pour qu'elle y ait une place royale et dominante pour qu'elle puisse conquérir tout à chacun et se fasse connaître, aimé et désiré de tous. Eh bien, prions que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Prions que les plaies de Jésus et les douleurs de ma mère m'obtiennent la grâce de faire ressusciter ma volonté dans la volonté de Dieu. Alors, nous sommes maintenant dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est une bâtisse sainte, sacrée. C'est une construction. Nous sommes à l'intérieur d'un bâtiment sacré. Ceci évoque une loi intériorisée, mais aussi, vous allez voir, des actes spontanés. Dans son humanité, Jésus n'a pas cessé de faire la volonté du Père. C'était sa nourriture. Comme il le dit dans l'Évangile, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Jean, chapitre 4, verset 34. En même temps, sa volonté, libre, est restée active. Il a notamment déclaré, « C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Jean, chapitre 10, verset 17 à 18. Dès maintenant, le disciple de Jésus peut redire la prière hébraïque. « Je serai au large dans ma démarche, car je cherche tes préceptes. » Psaume 119, verset 45. Il ne s'agit pas d'une loi imposée de l'extérieur par les puissants de la terre aux masses dépossédées et dépersonnalisées. Il s'agit d'une vie divine insufflée dans l'homme libre et singulier. Lisons le journal de Louisa. « Celle en qui règne ma divine volonté n'a pas besoin de loi, car elle a conscience que sa nature se change en loi divine et de même que dans sa nature elle perçoit la force de la respiration et des pulsations, de même elle sent la force de la loi en tant que partie substantielle de sa vie. Et parce que ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre, sa nature transpire l'amour, la sainteté et l'ordre. Et encore, nous avons tout créé sans être sollicité par qui que ce soit, de même que dans la rédemption je n'étais soumis à aucune loi et personne ne pouvait m'obliger à souffrir autant et à mourir. ma loi a été l'amour et la vertu de ma spontanéité divine. Celle qui opère et aime sous la contrainte en perd toute la beauté et on peut dire que ses œuvres sont sans amour et sans vie, d'où sujette à la mutabilité, tandis que la spontanéité produit la fermeté dans le bien. Jésus explique aussi à Louisa ce qui indique que l'âme vit dans ma volonté divine c'est de l'avoir aimée, opérée et souffrir spontanément sans la moindre trace de contrainte. Ma volonté qui la garde auprès d'elle lui communique sa spontanéité qui court dans ses œuvres incessantes sinon ce serait gênant pour elle de la garder dans le giron de sa lumière sans cette caractéristique de son mode spontané. La créature est même tout yeux envers mon divin fiat car elle ne veut pas être à la traîne mais courir avec lui aimer avec son amour se retrouver dans ses œuvres pour pouvoir les lui rendre et vanter sa puissance et sa magnificence créatrice. Il y a là une allusion ronde de la création où on fait le tour de tout ce qu'on voit pour bénir et remercier le Seigneur. Alors attention cette spontanéité n'est pas synonyme d'impréparation puisque Jésus explique aussi que la créature doit travailler dans son champ. Mais il y a plusieurs dimensions. Si une dimension correspond à l'ordre il y a aussi cette dimension qui est autre chose que l'ordre le non-ordre en quelque sorte. et la vie humaine est un mélange d'ordre et de non-ordre de loi et de liberté. Très important cette structure quaternaire du temple pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de choses qui sont contradictoires mais complémentaires. Alors à chaque instant dit Jésus nous allons communiquer ensemble et moi je créerai liberté, liberté et venez tous dans ma volonté pour jouir de la vraie liberté. Enfin dans le temple il y a une dernière porte celle du Saint des Saints c'est le cœur du temple l'intérieur de l'intérieur l'unique grand prêtre y pénètre et une seule fois par an pour être en contact avec Dieu et transmettre ensuite sa bénédiction. Les Hébreux ont découvert peu à peu que le Seigneur n'était pas simplement leur Dieu un Dieu au-dessus d'autres dieux mais le Dieu unique de toute la création. La prière à ce Dieu-là comporte donc une dimension universelle au-delà de toute nation de toute langue et bien nous pouvons donc dans la divine volonté offrir à Dieu une prière au nom de toute la famille humaine. Louisa raconte Je sentais mon pauvre esprit complètement immergé dans l'immense mer de la divine volonté. Je percevais l'empreinte du divin fiat dans chaque chose créée. J'ai perçu cette empreinte dans le soleil. Il me semblait que le soleil nous transmettait l'amour divin qui darde, blesse et illumine. Sur les ailes de cette empreinte, je me rendis vers l'éternel en lui apportant au nom de toute la famille humaine l'amour divin qui darde, qui blesse et qui illumine. Et je lui ai dit c'est dans ton fiat que tu me donnes cet amour qui darde, blesse et illumine et c'est dans ton fiat que je te le retourne. Ensuite, j'ai regardé les étoiles et j'ai perçu que dans leur doux scintillement, elles transmettent aux créatures un amour pacifique, doux, caché et compatissant dans la nuit du péché. Et moi, à travers cette empreinte du divin fiat, j'ai apporté au trône éternel au nom de tous un amour pacifique pour que règne la paix céleste sur la terre, un amour doux comme celui des âmes amoureuses, un amour caché comme celui des âmes effacées et un amour humble comme celui des créatures qui reviennent vers Dieu après le péché. Autre dimension, le saint des saints nous fait vivre sur un mode d'éternité. D'éternité. Regardez le psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la flore des champs il fleurit. Sur lui, qu'un souffle passe, il n'est plus. jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours et sa justice pour les fils de leur fils, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Déjà, le psaume 103 avait perçu que la vie dans la divine volonté, les hommes qui se souviennent d'accomplir les volontés de Dieu, nous fait entrer sur un mode d'éternité, la vie qui est de toujours à toujours. Quel mystère ! Celle qui vit dans la divine volonté acquiert trois prérogatives. Premièrement, le droit à la vie divine. La vie divine, vous comprenez, elle est pérenne, alors que nos actes sont ponctuels, comme ils sont ponctuels, on ne peut pas appeler ça une vie. Louisa explique, tout ce qu'elle fait est vie. Quand elle aime, elle sent la vie de l'amour, elle la sent couler dans son esprit, dans sa respiration, dans son cœur, en tout. Et c'est la vertu vitale qui agit en elle et non pas l'acte qui est sujet à cesser, mais la continuation d'un acte qui forme la vie. L'acte, l'âme, acquiert la vie du bien qu'elle accomplit dans la divine volonté. Elle a la belle prérogative de sentir ses actes de changer en actes de vie pérenne. Deuxièmement, le droit de propriété. Dans la divine volonté, tout n'est qu'abondance, abondance de sainteté, de lumière, de grâce, d'amour. Et les possédant déjà en tant que vie, il est juste que la créature fasse sienne ses qualités divines. Troisièmement, le droit à la gloire, le droit de glorifier et son créateur en toutes choses, dans la respiration, dans les pulsations, et d'être glorifié elle-même dans la gloire de celui qui la produit. Les plus petites actions faites dans ma volonté, dit Jésus, s'inscrivent dans le ciel, en caractère indélébile, en se disant, nous sommes des actions éternelles parce qu'une volonté éternelle nous a formés. En opérant dans la lumière de ma volonté, l'âme s'unit à l'acte unique de son créateur et prend place dans le mode d'éternité de ma lumière. C'est pourquoi tu ne peux voir tes actes, ni dans quelle partie de la lumière tu les as réalisés, ni où ils demeurent, car il est impossible pour la créature de traverser complètement la lumière éternelle, bien que l'âme sache que son acte est certainement présent dans cette lumière et prend place dans le passé, le présent et l'avenir. Si vous voulez, c'est comme si l'acte était incorporé à la lumière du soleil. Et encore, les actes accomplis dans ma volonté complètent les actes des saints qui n'ont pas pu être accomplis dans ma volonté. Ils sont de nouvelles grâces pour toutes les créatures. Encore une explication. On va dire se multiplier dans le passé, le présent et le futur. Disons le journal. Ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté. Sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. elle se met presque à mon niveau. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures. De manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies, comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revets de la même valeur, du même amour, de la même puissance, je les multiplie et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela me suffit. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elles, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'ils me portent. à travers ces lignes, on entend résonner la prière sacerdotale du Seigneur. Et je leur ai fait connaître ton nom et je le leur fais connaître moi afin que cet amour brûlant dont tu m'as aimé ardemment soit en eux et que moi je sois en eux. Jean 17, verset 26 Jésus dit encore à Louisa Pénétrer, embrasser l'immensité de ma volonté, se multiplier en elle avec moi et pendant que l'on est encore sur la terre, pénétrer partout dans le ciel et dans les cœurs et à partir des moyens humains agir avec les moyens divins. Cela n'est pas encore connu. Et encore Dans ma volonté tout n'est qu'unité. Rien n'est séparé. Il n'y a pas d'espace-temps ni de lieu lointain ou proche. Les siècles disparaissent dans mon vouloir qui par sa puissance s'empare de tout en une seule inspiration et en forme un seul acte continu. Chers auditeurs, il est temps de conclure et nous allons conclure avec Marie. Le rôle de Marie qui a donné son fiat, son oui à l'Annonciation. Luc chapitre 1 verset 38 Elle a donné toute sa vie continue aujourd'hui de nous protéger de l'Antichrist et de nous former pour le royaume de la divine volonté, pour nous former dans le divin fiat. Jésus explique à Louisa « Elle est la reine de mon église. Elle l'assiste, la protège, la défend et siégera au milieu des enfants de ma volonté en tant que moteur, vie, guide. Elle sera le modèle parfait, l'enseignante du royaume du fiat divin qui lui tient tant à cœur avec ses angoisses, ses désirs ardents, ses délires d'amour maternel parce qu'elle veut ses enfants sur la terre dans le règne où elle a vécu, n'étant pas satisfaite de les avoir dans le règne de la divine volonté seulement au ciel, elle les veut aussi sur la terre. » C'est ici qu'il est bon de rappeler le schéma de la première conférence avec le fiat de la création où Adam vivait déjà du souffle divin qui est qui avait reçu le don de la divine volonté puis le péché originel la promesse du rédempteur le hui de Marie le hui de Jésus la rédemption la croix et puis l'église avec les sacrements mais aussi les persécutions le rejet du Christ jusqu'à l'antichrist et puis ce que Louisa appelle le troisième fiat qui va être la venue glorieuse du Christ qui en se manifestant avec son humanité glorieuse et sa divinité va révéler dans sa pleine puissance la divine volonté ce sera alors une sainteté divine pour tous ceux qui l'accueilleront mais un jugement pour ceux qui ne l'accueilleront pas bien sûr alors va commencer donc ce royaume de la divine volonté ce royaume de la divine volonté ce règne du divin fiat sur la terre comme au ciel lorsque le but de la création sera pleinement accompli ce sera l'assomption dans l'éternité merci au revoir à bientôt retrouvez tous ces enseignements sur foivivifiante.fr merci merci merci